Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me battre. En fait, je me rappelle très bien de ce moment-là où j'ai posé les mains sur le lavabo devant la vitre. Je me suis regardé et je me suis effondré. Et j'ai dit, J.F., en fait, tu as le droit de baisser les bras. Il y a une forme de... Alors, je ne vais pas dire d'apaisement parce que c'est le chaos. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de se battre ? Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Et si nous étions déjà la meilleure version de nous-mêmes ? Et s'il n'y avait rien à changer, rien à transformer ? Juste un trésor intérieur à dévoiler. C'est l'idée que défend mon invité du jour, Jean-François Clos. Ce maître réiqui est convaincu et nous convainc que notre bonheur est déjà là, à l'intérieur, en nous. Il ne nous reste plus qu'à cheminer vers nous-mêmes pour trouver les réponses. Lui-même en sait quelque chose. Lui qui a grandi avec le poids écrasant d'un secret de famille. Un secret longtemps tue, inavouable, qui prenait pourtant toute la place. Et puis, avec la crise de la quarantaine est venu le chaos, le sol qui s'effondre sous ses pieds. Jusqu'à ce que cette vie, qui avait implosé, se reconstruise et se réinvente complètement. Avec le réiqui, notamment. Bienvenue dans un épisode passionnant, éclairant et plein d'espoir. Un épisode, vous le comprendrez, de Petite Voix à Petite Voix. Avec Jean-François, nous allons parler du soulagement, abaisser les armes, de cette découverte du réiqui comme une révélation et d'un double coup de foudre. Avant de vous laisser découvrir ce chouette épisode, je vous parle deux secondes du programme que je lance et auquel Jean-François participe. Ce programme s'adresse à vous. Si vous traversez une transition de vie pas très confortable et si vous vous posez mille questions sur le sens de la vie, sur vos envies, concrètement, j'ai réuni quatre thérapeutes de la Petite Voix dans ce programme et nous allons accompagner un petit groupe de participants pendant trois mois. Au programme, il y aura des séances individuelles, des séances collectives, du coaching chaque semaine et des lives chaque semaine aussi pour échanger sur ces problématiques et vos avancements. Donc autant d'outils qui vont vous permettre de faire de ce moment inconfortable un nouveau départ pour vous sentir mieux aligné dans votre vie, mieux avec vous-même. Ça vous dit ? Alors, je vous donne rendez-vous sur mon site à l'adresse suivante LaPetiteVoix.co slash programme Je répète, LaPetiteVoix.co slash programme À bientôt et place maintenant à votre épisode. Bonjour Jean-François, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Hervéline. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Jean-François Clos, j'ai 53 ans, j'ai deux enfants, deux petits-enfants. Je suis maître Ricky, sophrologue, blogueur sur le site mapetitevoixintérieure.com et je vous parle depuis Québec, depuis la ville de Québec où je suis installé depuis sept mois exactement. Ok, très bien. Bon, donc vous l'avez mentionné, le titre de votre blog c'est Ma Petite Voix Intérieure, donc clairement aujourd'hui on a un rendez-vous entre petites voix Jean-François. Exactement, Ma Petite Voix va parler à votre petite voix. Exactement, et donc nos petites voix vont se parler de votre parcours et également vous allez nous parler de cette pratique qui est quand même maintenant assez connue, qui est le Reiki. Mais le Reiki, Jean-François, vous n'y êtes pas venu tôt dans votre vie. Oh non. Vous avez eu une longue carrière avant qui était à mille lieux de cette approche-là de bien-être et d'accompagnement. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? C'est-à-dire que c'était à la fois très éloigné et puis en même temps pas si loin, puisqu'on parle de communication, j'ai fait effectivement toute ma carrière dans l'audiovisuel. Depuis le début, je dirais, j'ai commencé en tant que stagiaire et puis après je suis devenu caméraman, après je suis devenu monteur et puis j'ai terminé ma carrière dans ce domaine en étant responsable des programmes et d'une équipe technique dans une chaîne de télévision. Ok, mais alors revenons au tout tout début, qu'est-ce qui au tout départ vous a fait vous intéresser au monde de l'audiovisuel ? J'étais assez fan de télévision, je regardais beaucoup la télévision et j'aimais beaucoup le cinéma. Et en fait quand j'ai eu mon baccalauréat en 1985, ma première idée c'était de partir pour m'inscrire dans une filière de psychologie. J'avais adoré ma terminale, j'avais un prof de philosophie qui était vraiment passionnant, j'avais adoré cette matière. En arrivant à la faculté pour m'inscrire en psychologie, j'ai découvert sur le petit livret des filières, des études proposées, une filière qui s'appelait communication et audiovisuel qui venait d'être créée deux, trois années auparavant. Et je me suis dit, ah c'est génial, ça, ça a l'air bien. Et hop, je me suis enligné dans cette filière comme on dit au Québec et voilà, là mon destin a changé. Mais pas tant que ça puisque 25 ans, presque 30 ans après, je me suis revenu un petit peu sur quelque chose qui approche la psychologie, l'intériorité des gens. C'est quand même amusant que, alors j'exagère peut-être quand je dis que le destin a basculé sur une ou deux secondes en fait, puisque le chemin n'aurait pas été le même. Le chemin n'aurait pas été le même, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, on se retrouve à une bifurcation de sa vie et on se dit, ah tiens, je vais passer à gauche plutôt qu'à droite. Et en même temps, j'ai le sentiment que si j'ai pris ce chemin-là, c'est très certainement parce que je n'étais pas prêt à embrasser cette carrière. Mais malgré tout, déjà, jeune, voire très jeune, vous aviez cet élan vers la psychologie et l'accompagnement. Vous vous rappelez si vous étiez un enfant ou un adolescent particulièrement intéressé aux autres ? J'aimais la vie et les autres, j'étais surtout tourné vers moi, tourné vers une sorte de mal-être en fait. Toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, j'ai traîné une sorte de solitude et de mal-être qui faisait que je me sentais incompris, pas à ma place, etc. Donc très certainement que si j'étais attiré aussi par tout ce qui se tramait en arrière-plan, on va dire, c'était à cause de ce profil-là qui était le mien. Bien sûr. Et comment vous expliquez ce mal-être-là ? Est-ce que c'était lié à des événements extérieurs ou vous avez l'impression d'être arrivé en portant déjà ce poids-là ? Oui, c'est un peu ça. En fait, je l'ai compris, mais plusieurs années après. En fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai compris et à quel âge j'ai compris ce qui se tramait dans mon enfance, ce qui était si compliqué à vivre pour moi et qui ne m'appartenait pas. En fait, le jour où mon fils est né, mon fils est né à Metz et mes parents sont venus à la maternité. Et le soir, j'ai ramené mon papa chez lui. À quelques kilomètres de chez lui, en passant à proximité de son village natal, il m'a dit, là, dans ce fossé, on a passé toute la nuit en revenant d'Allemagne. Et là, je dis à mon père, mais qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne ? Et là, il me dit, quand les Américains ont débarqué avec ton grand-père et ta grand-mère, nous, on a suivi les Allemands. On est partis avec les Allemands. Et là, j'ai compris. J'ai compris non seulement le poids de l'histoire sur l'histoire de ma famille, mais en même temps, le poids du secret sur ma propre vie, en fait. Et là, je l'ai bombardé de questions parce que pour la première fois de sa vie, il entrait en relation avec moi sur cet aspect de son histoire. Et je savais que ça allait se refermer extrêmement rapidement, qu'il n'allait pas s'ouvrir à nouveau. Donc, je l'ai beaucoup questionné. Et il m'a raconté des choses terribles. Effectivement, mon grand-père était germanophile. Donc, quand les Allemands ont débarqué dans le village, pour lui, ce n'était pas un problème. Donc, quand les Américains ont débarqué, par contre, là, c'en était un. Et il a voulu suivre les Allemands et partir en Allemagne. Et là, mon père a vécu un an et demi dans une campagne en Allemagne. Ça a été les plus belles années de sa vie. Ça, je le saurais encore bien des années plus tard. Mais ma grand-mère s'ennuyait tellement qu'elle a demandé à mon grand-père de rentrer. Sauf qu'au retour, évidemment, c'est devenu très rapidement... Mon grand-père a été arrêté. C'était devenu les boches du village. Il a été emprisonné. Ils se sont fait caillasser l'alcool, la violence à l'école, sale boche, etc. Ça a été ça toute sa vie, mon père, en fait. Mon grand-père a sombré dans l'alcool. Il est devenu violent avec ma grand-mère, etc. Enfin, ça a été un cataclysme dont je n'avais absolument pas confiance en étant enfant, mais qui me pesait déjà sur mes épaules. Je sentais qu'il y avait un problème du côté de mon papa. Je savais qu'il ne fallait pas l'embêter parce qu'il était, comment dire, tourmenté, ombrageux. Et moi, dans mon esprit d'enfant, j'ai interprété ça comme c'est ma faute. Et donc, petit à petit, je me suis un peu renfermé sur moi. Symboliquement, comment vous expliquez que ce jour-là, votre papa ait ouvert les vannes de cette histoire qui semblait tellement lourde à porter ? Je pense qu'il a été tellement bouleversé par l'avenue de son premier petit-fils. Voilà, ça a ouvert une fenêtre sur son enfance, qu'il a très rapidement refermée, d'ailleurs. Et je ne l'ai pas super bien vécu, en fait. J'en ai un peu voulu. J'allais vous demander. Et en moi, je me disais, mais pourquoi il attend ce jour-là, qui est le plus beau jour de ma vie, pour me mettre ça, comme s'il me mettait une sorte de couvercle sur moi. Et je ne l'ai pas bien vu. Donc, ce n'était pas une libération pour vous ? Ah non, pas du tout. Je trouvais le moment hyper mal choisi. Et puis, surtout, c'était violent pour moi. Et je ne savais pas le vivre autrement qu'en lui reprochant, je vais dire. Parce que c'était tellement soudain, brutal. Mon esprit n'en a pas voulu tout de suite. Mais après, j'ai compris, en fait. J'ai compris énormément de choses. Et j'ai tellement pardonné à mon papa, parce que j'ai compris. Enfin, j'ai compris petit à petit. J'ai intégré sa propre souffrance. J'ai pu réintégrer ma propre histoire aussi. Et lui poser des questions sur la fin de sa vie. Et vraiment, on a partagé des moments ensuite de paix et de partage qu'on n'avait pas pu passer pendant mon enfance. Donc voilà, ça a été réglé dans ces vieux jours. Quel chemin, quel chemin. Parce que vous aviez quel âge au moment de la naissance de votre fils et donc de cette révélation du secret de famille ? Oui, mais j'avais 28 ans. OK. Donc vous avez quand même vécu, du coup, dans cette atmosphère jeune et enfant, pesante en fait, pesante pour vous, mais certainement, enfin, comme vous le décrivez, l'atmosphère familiale. Mais c'est-à-dire que c'était paradoxal, parce que je n'ai jamais manqué de rien avec mes parents. Ils ont toujours été adorables, présents. Ma maman est un rayon de soleil qui a beaucoup fait. J'avais une maman qui était extrêmement joyeuse, qui est toujours joyeuse et qui aime la musique et qui aime la vie. Et je n'ai pas été malheureux. Mais à l'intérieur de moi, j'avais toujours ce questionnement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a fait de moi un enfant replié sur lui, timide, qui avait du mal à parler de ses émotions. Enfin, voilà. Et comment vous essayiez de trouver des réponses à l'époque ? Je n'en cherchais pas, des réponses, parce qu'en fait, pour moi, c'était clair que le problème, c'était moi, en fait. Donc, je me taisais et je prenais sur moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute ma vie, j'ai fait ça, quoi. Je me suis conformé, j'ai essayé d'être le bon fils pour ne pas faire trop de vagues. J'ai été le bon collègue, j'ai été le bon employé. Et à chaque fois, je fermais ma bouche et je prenais sur moi. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu faire tout ça. Et oui, c'est ça. Et où tout s'est effondré pour moi il y a quelques années. On va y revenir, mais on comprend déjà pas mal de choses avec ces premières années de vie. Finalement, ce jour où vous basculez de la psychologie à l'audiovisuel, en tout cas, vous écrivez le chemin autrement et vous vous lancez dans cette carrière-là. Et puis, vous nous l'avez dit, vous avez monté des échelons, vécu différentes expériences professionnelles. J'imagine, si vous y avez passé 25 ans, que vous y trouviez quelque chose. Alors, ce qui me plaisait, je pense, c'était un métier de communication. Donc, ce qui me plaisait, en fait, c'était de montrer, je pense, à mon père que j'étais capable de communiquer différemment, de trouver un moyen de communiquer. Ah ! Quelle a été sa réaction quand vous êtes revenu en disant, finalement, je ne me suis pas inscrite en psycho, mais en audiovisuel ? À mon avis, je vais vous dire une chose, je pense que ça l'a soulagé parce qu'en fait, tout ce qui était psychologie et psychiatre, je pense que ça lui parlait encore moins, et pour cause, quand on sait le parcours et le profil. Au final, je pense que ça lui convenait plutôt bien. Oui, finalement, l'audiovisuel, c'était bien. Mais alors, vous nous dites que l'audiovisuel, ça a été un moyen pour vous de pallier à cette difficulté à communiquer, en tout cas pour montrer que vous en étiez capable. Mais ça, j'imagine que c'est ce que vous avez élaboré en cheminant sur vous-même et en travaillant sur vous-même. Oui, bien sûr. Quand vous avez commencé à vous lancer dans ces métiers-là, à une vingtaine, trentaine d'années, est-ce que c'était ça déjà le moteur ? Non, j'étais passionné, j'étais vraiment passionné par ça. J'adorais le cinéma, j'adorais le scénario, j'adorais raconter des histoires. J'ai toujours aimé beaucoup lire, j'ai beaucoup lu dans mon enfance parce que j'étais replié sur moi-même. Et en fait, la meilleure échappatoire que j'avais trouvée, c'était la lecture. Donc j'aimais les histoires, et là, j'avais trouvé le moyen d'en raconter. Mais en même temps, c'était aussi un moyen de raconter des histoires pour ne pas avoir à raconter la mienne. Je l'ai déduit après, effectivement. C'est ça, on le comprend plus tard. Donc, vingt-cinq années, et puis vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, ça ne s'est pas très bien terminé ? C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord des problèmes familiaux, et puis ensuite, il y a eu des problèmes professionnels. À partir des années 2000, j'étais dans une télévision en région, là, avec un directeur qui m'a mené la vie dure. Je me rappelle très bien d'une fois où il m'avait un peu humilié devant l'équipe. Et je m'étais dit, toi, tu ne me feras pas craquer, en fait, dans ma tête. Je me suis fait une sorte de serment avec moi-même, et du coup, je l'ai tenu, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que la boîte ferme. À quel prix ? À quel prix, c'est ça ? J'ai été tellement mal pendant tellement d'années, ça a duré presque dix ans. En 2009, mon fils a connu un gros problème de phobie scolaire. Il est rentré en seconde, et ça a complètement baissé les bras. Il nous a appris, au bout de quelques semaines, où ça n'allait pas, où il refusait d'aller à l'école, qu'il avait été harcelé de la sixième jusqu'à la troisième. Mon Dieu ! Et comme papa et comme papi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien dit, il a pris sur lui, et il a cru que ça allait passer comme ça. Oui, et malheureusement pas. Et malheureusement pas, et ça a été dramatique pour lui, ça a été dramatique pour sa maman et pour moi. Il s'en est sorti plusieurs mois après, et disons que ça a rajouté à mon état de fatigue et de stress qui était déjà fort élevé avec ce conflit intérieur que je vivais au travail. Et puis, en même temps que mon fils a eu ce problème-là, j'ai connu un licenciement, j'ai été repris tout de suite dans une autre télé qui venait de se monter dans la région, et puis je suis tombé sur un directeur qui était encore pire que le précédent. Oh mon Dieu ! Donc lui, je me suis dit, pareil, ça ne va pas durer dix ans comme ça, que je me suis dit dans moi-même. Effectivement, ça a duré quelques mois, j'ai attendu d'avoir suffisamment de preuves pour pouvoir éventuellement plaider du harcèlement, et puis je me suis mis en retrait parce que j'étais vraiment en très grande souffrance. Comment vous expliquez que vous ayez quand même tenu ? Qu'est-ce qui vous fait rester et ne pas juste fuir en vous disant que c'est insupportable et que je ne recommence pas ? C'est la peur en fait, c'est les schémas qu'on se fait soi-même, c'est les histoires qu'on se raconte soi-même, et moi c'était « je ne craquerai pas, je vais me battre » jusqu'au jour où j'ai arrêté de me battre, et là ça a été salvateur. C'était juste que je ne savais pas faire autrement en fait. J'avais acheté une maison, j'avais un job, dans ce métier-là il n'y avait pas tant d'opportunités extérieures dans la région, et je me voyais et je me croyais complètement limité et victime de tout ça. Donc à aucun moment j'ai pensé que je pouvais être acteur de quoi que ce soit là-dedans. Donc au milieu de tout ce chaos intérieur on va dire, je travaillais avec des jeunes gens d'à peu près 25-30 ans dans cette nouvelle équipe-là, et puis il y avait une personne en particulier avec qui je discutais souvent, qui me disait la chose suivante, c'est « on a la vie qu'on se fait ». Et au début, quand elle me disait ça, je me disais « tu vas voir, on en reparlera dans 10, 15, 20 ans, la vie va s'occuper de toi, et puis on verra si c'est si facile que ça ». Et puis les mois passaient, et puis elle me redisait ça. Et en fait, avec cette simple petite phrase-là, cette personne, elle a un petit peu fendu l'armure, et je me suis dit « et si elle avait raison ? » J'ai commencé à l'écouter différemment, et j'ai commencé à m'observer vivre différemment, et j'ai vu en fait tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai vu d'un coup. C'est-à-dire que j'ai vu ce gars qui prenait sur lui en permanence, qui n'osait pas s'affirmer, qui n'osait pas juste dire ce qu'il pensait, ses émotions, et là en fait j'ai fait une sorte d'implosion. J'ai eu l'impression de m'effondrer sur moi-même en fait. Waouh, vous aviez quel âge quand cette implosion est arrivée ? J'avais 45 ans, la bonne crise de la quarantaine-cinquantaine. Ouais, ouais. Voilà, je quitte le domicile conjugal, donc c'est un vrai cataclysme pour ma famille. Qu'est-ce qui a fait, parce que là on parlait de problèmes dans la sphère pro, on a évoqué les problèmes de votre fils, mais là en fait j'ai l'impression que vous embarquez toutes en même temps, parce que même le couple, même ce qui pourrait être un dernier refuge, même là, ça, ça ne tient plus debout et tout s'effondre littéralement ? C'est ça, parce que je me suis aperçu que dans mon couple c'était pareil, je ne faisais que des compromissions et ça faisait des années que je n'étais pas moi en fait. Et on ne sait pas que je n'aimais pas ma vie, je ne me sentais pas malheureux, mais je n'étais pas heureux quoi, donc je n'étais pas moi en fait. Mais alors en même temps vous ne saviez plus comment faire quoi faire, mais vous le dites, vous commenciez à envisager des choses sous un autre angle, à accepter que peut-être la réalité que vous aviez construite n'était peut-être pas la plus juste pour vous, et à prendre quand même, vous avez pris des décisions, parce que alors en temps vous étiez très mal, mais quand même vous aviez pris des décisions éradicales. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me battre en fait, je me rappelle très bien de ce moment-là, où j'ai posé les mains sur le lavabo devant la vitre, je me suis regardé et je me suis effondré, et j'ai dit, J.F., en fait, tu as le droit de baisser les bras, tu as le droit de ne plus te battre. J'ai sifflé la fin de la partie, en fait, c'est ça le truc. Je ne savais absolument pas quoi faire, ni comment le faire, ni comment reconstruire ma vie à ce moment-là, mais je savais que c'était le moment d'arrêter de me battre, d'arrêter de faire semblant, de faire semblant d'être qui j'étais. Qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de se battre ? Et c'est quelque chose que je conseille maintenant à bon nombre de personnes qui viennent me voir de faire, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point dans l'expression « se battre », en fait, il y a « battre soi-même », il y a « se faire du mal ». On a l'impression de se battre contre les éléments, contre l'extérieur, mais en fait, on s'inflige à un mal incroyable. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'acceptais de baisser les bras. Et donc, le fait pour vous, baisser les bras, ça a été synonyme de lâcher ce qui ne marchait plus ? Le travail, le couple ? Finalement, c'était surtout le couple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné chez mes parents, tout simplement. Je suis redevenu l'enfant, et puis je me suis dit « je repars à zéro ». Le boulot, c'est venu après, je l'ai gardé encore quelques temps, parce que ça me raccrochait quand même à une activité, ça m'empêchait de sombrer complètement. Donc, là, vous êtes passé par cette étape pour le moins chaotique. Comment s'est faite la reconstruction ? Où est-ce que vous avez commencé à reprendre pied et par quels moyens ? J'ai pris un appartement quelques temps après, et un jour, j'étais dans mon canapé. Je me suis vu et je me suis dit « si je reste cinq minutes de plus dans ce canapé, je ne vais plus jamais en sortir. » Donc, ça, c'était, je ne sais pas, trois, quatre mois après la situation que je vous ai décrite, cette situation d'effondrement. Voilà, donc je me suis levé de ce canapé, et là, j'ai fait trois choses. Je me suis dit que j'allais commencer à m'occuper de mon corps, donc j'ai repris le sport. J'ai commencé à mieux me nourrir. Alors, j'avais entamé une psychothérapie. Je voyais un psychiatre depuis plusieurs semaines qui m'aidait bien. D'accord. Mais j'avais aussi sur mon petit buffet une petite carte de visite d'une personne qui était maître Reiki. Et là, je me suis dit « t'arrêtes de regarder ce truc-là depuis des semaines, tu prends ton téléphone, t'appelles, et j'ai appelé. » Et alors, comment cette petite carte de visite est arrivée jusque sur votre buffet ? À part un de mes collègues de travail que je remercie encore, et que je remercie à chaque fois que je le vois. Donc, vous décidez d'aller rencontrer ce praticien en Reiki ? C'est ça, oui. Donc là, pour resituer un petit peu dans mon histoire, ça, c'était il y a sept ans maintenant. Oui, c'est ça. Donc, je suis allé faire pour la première fois un soin Reiki. Je me suis retrouvé sur une table de massage allongée, sur le dos, les yeux fermés. Et puis, la consigne que j'ai reçue du maître Reiki qui était à côté de moi, c'était de me laisser aller. Comme je suis un bon élève, je me suis laissé aller. Et ça a été des sensations absolument incroyables. En même temps, j'étais tellement en vrac à l'intérieur, j'étais tellement secoué que ça ne pouvait pas être autrement. Donc, j'ai beaucoup pleuré. Mais surtout, au-delà de ça, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que j'ai entendu ma petite voix intérieure. C'est-à-dire qu'à peine la séance commençait, j'ai commencé à avoir une crampe au pied. Et puis là, vraiment, au bout de 1 minute 30 de la séance, et puis je me dis, ah ben zut, je vais lui dire d'arrêter parce que ce n'est pas possible, ça fait trop mal. Et là, j'entends, mais vraiment comme si on parlait à l'intérieur de moi, ne bouge pas, ça va passer. Ah bon ? Alors, effectivement, ça va passer. Et puis ensuite, j'ai entendu, ça va le faire 8 fois. Et effectivement, ça m'a fait 8 fois au même pied. Et puis, en en discutant après avec le maître Reiki qui m'avait fait la séance, elle m'a confirmé que c'est par les pieds qu'on évacuait. Mais surtout, j'avais touché une sorte d'état de conscience modifié que je n'avais absolument jamais testé, expérimenté dans ma vie. Et ça a été fou. En fait, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous aviez déjà eu des expériences de ce type ? Non, non, jamais. Mais je me suis rappelé que quand j'étais ado, j'étais absolument fasciné par contre par tout ce qui était vie après la vie, par exemple. Donc, la mort, c'était une sorte de chose qui m'intriguait. À la faveur de cette expérience, j'ai renouvelé l'expérience parce que ça avait été tellement puissant et ça m'a apporté tellement de bien, cette séance de Reiki, que j'ai renouvelé l'expérience 3 ou 4 fois. Et ça m'a fait tellement de bien que j'ai demandé à un moment donné, est-ce que ça s'apprend, est-ce qu'on peut être initié ? Et elle m'a expliqué que oui. Et donc là, j'ai passé mon premier degré de Reiki. Alors, donc là, on entend, vous commencez à retrouver un peu pied dans votre vie, à reprendre un peu les manettes sur un chemin qui est, pour le coup, juste pour vous. Mais quand vous commencez à vous renseigner pour savoir si ça s'apprend, est-ce que déjà, vous avez en tête que ça pourrait devenir une option professionnelle ou est-ce que vous le faites par curiosité parce que ça vous apporte tellement que vous voulez aller un peu plus loin ? Oui, c'est exactement ça. Je veux aller plus loin parce que je vois à quel point, à chaque séance, l'expérience est à la fois semblable et en même temps très différente. Je vois surtout, dans les jours qui suivent, à quel point je marche sur l'eau, littéralement, et je me sens épanoui. Donc, vous faites cette formation en Reiki. J'imagine que ça continue à vous nourrir et à vous apporter beaucoup ? Oui. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'avec la première initiation, ça s'ouvre encore plus en moi. Et puis, je passe des semaines et des mois de plus en plus satisfaisants sur le plan personnel. Je me sens porter de l'intérieur. Et au bout de quelques mois, je rappelle mon maître Reiki en lui disant « Mais c'est incroyable ce qui se passe. Je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal à la tête. Je ne prends plus de Doliprane. Je me sens tellement bien. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut vraiment que je partage ça autour de moi. Il faut que les gens sachent que ça existe. » Et là, elle me dit tout simplement « Ah, ça, ça veut dire en fait que tu es prêt pour le deuxième degré. » Donc, j'ai passé le deuxième degré. Et à partir de ce deuxième degré, j'ai commencé à pratiquer sur les autres. D'accord. Donc là, on voit que vous progressez et que vous avancez dans votre découverte du Reiki. Mais vous êtes encore en poste à l'époque ? Oui, je suis encore en poste. Vous subissez toujours ce boss insupportable ? Grâce au Reiki, justement, c'est devenu de plus en plus supportable parce que je me suis senti beaucoup plus léger. Et donc, ça se passait plutôt bien. J'ai trouvé un équilibre, une sorte de satisfaction. En fait, j'étais sur une sorte de terrain de jeu. Et je pouvais tester dans ma vie à quel point ça allait mieux. Donc, c'était satisfaisant. Tout du moins dans un premier temps. C'est après que ça s'est gâté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps, surtout, j'ai commencé à pratiquer sur les autres. Et ça, ça a été de plus en plus satisfaisant. C'est-à-dire que j'ai énormément douté. Parce que quand on fait ce genre de pratique, quand on se retrouve dans le noir avec quelqu'un allongé devant soi et qu'on a les mains posées au-dessus de sa tête, il y a intérêt quand même à lâcher deux, trois choses de son ancienne vie pour se sentir à sa place. Mais ça fait partie du chemin. Et je l'ai fait. Et puis, j'ai commencé avec la famille, proches, ensuite les amis. Puis, le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. Et c'est là que, petit à petit, a germé dans mon esprit l'idée que potentiellement, ça pouvait devenir une activité. Vous parlez de vos proches à qui vous faites tester les séances de Reiki. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à vos parents, notamment à votre papa. Comment ont-ils perçu ce changement dans votre vie ? Alors, en fait, ils l'ont perçu. Mais j'ai mis des mois avant de pouvoir leur dire ce que je faisais, en fait. Mais oui, parce que je continuais quand même à me raconter des histoires et à me dire qu'ils allaient me prendre pour un fou. Et puis, connaissant la position de mon papa par rapport à la psychologie, je me suis dit déjà, avec la psychologie, il y a du mal. Alors, avec les trucs comme ça, je n'ose même pas y penser. Donc, je faisais un vrai gros blocage jusqu'au jour où j'allais tellement mieux et où ça m'a débordé tellement que je leur en ai parlé. Et là, ô surprise, qui a été le plus intéressé de tous ? C'était mon papa, en fait. C'est vrai ? Mais oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu que lui aussi avait entendu parler de ces histoires de lumière au bout du tunnel, de la vie après la vie. Il commençait à s'interroger. Il avançait en âge, etc. Et en fait, il restait un peu dans son coin, un peu en retrait. Mais je voyais qu'il était un peu épaté par ce qui se passait avec son fils. Ah, c'est génial ! Oui, c'est beau. C'est génial. Donc, du coup, vous vous retrouvez maintenant de plus en plus à l'aise avec ce nouveau rôle ? Oui, et puis ça commence à coincer au niveau du boulot parce que plus je fais de séances de Reiki, plus j'ai envie d'en faire, en fait. Et plus je m'aperçois que définitivement, ma place n'est plus là. Et donc, je mets en place des choses pour partir. Ce que j'ai fait fin juin 2018. Donc là, encore un nouveau soulagement et un pas de plus vers celui que vous étiez vraiment et vers vos aspirations, en fait. C'est pour moi, c'est ma voie. Donc, j'y vais et je ne réfléchis plus. Et du coup, en vous écoutant, c'est génial comme chemin et on voit comment on peut se remettre sur pied après une étape dont on croit peut-être qu'on ne se relèvera jamais. Il s'est passé combien de temps entre ce chaos et ce jour où vous quittez ce poste dans l'audiovisuel dans lequel vous étiez depuis 25 ans ? 5 ans. Et donc, vous, pour continuer sur votre chemin et pour vous retrouver après ces ruptures conventionnelles, vous êtes parti au Canada. Vous êtes depuis maintenant installé, mais vous êtes venu pendant 5 semaines vous mettre au vert, en fait. Alors, en fait, ça, c'était en 2013. En fait, j'étais venu... Il y a une de mes collègues qui était partie faire un permis vacances-travail et elle me disait « Mais viens dans ce pays, tu vas voir, c'est absolument incroyable. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est différent de la France. » Et en plus, cette personne, il se trouve que c'était une de mes collègues, donc, et on a commencé à voir qu'on se manquait, en fait. Et donc, on a continué à échanger comme ça et puis est née petit à petit une belle histoire d'amour. Et donc, je suis venu la rejoindre en septembre 2013 et j'ai eu un double coup de foudre pour le pays et puis pour elle, en fait. Voilà. C'est génial. D'une pierre deux coups, comme ça, c'est fait. Allez, hop. Quand ça ne va pas, c'est compliqué, mais quand ça se met dans le bon sens, ça peut aller vite. Donc, du coup, en fait, tous ces projets-là, ceux qu'on est en train d'évoquer, donc il y a les voyages, et ce désir d'expatriation, plus en parallèle cette formation en Reiki. Donc là, ça y est, vous avez vraiment posé les bases de cette nouvelle vie. Quand est-ce que vous commencez à vraiment vous installer aussi professionnellement comme maître Reiki ? Eh bien, en 2018, là, j'ouvre ma... OK. Je crée mon auto-entreprise. Eh bien, parlons justement maintenant plus du Reiki. Oui. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, nous redéfinir ce qu'est le Reiki ? Oui. Alors, le Reiki, c'est une pratique énergétique qui vient du Japon, qui a été protocolisée, on va dire, par une personne qui s'appelle Mikao Usui en 1920, donc il y a tout juste un siècle. Ah, c'est récent. C'est assez récent, mais ça fait appel à un savoir et à un savoir-faire millénaire. C'est une pratique énergétique qui a pour but d'harmoniser le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. En fait, le but du Reiki, c'est la paix, c'est la paix intérieure globale. La personne qui vient pour une séance Reiki, elle est positionnée sur une table de massage, allongée, sur le dos, habillée, et puis le praticien Reiki a un protocole de position de main, de la tête jusqu'au pied. Le principe, c'est autour de nous, tout est énergie. C'est le Rei, le R-E-I du mot Reiki. À l'intérieur de nous, tout est énergie. Il y a une énergie vitale à l'intérieur de nous, ça c'est le Ki. Donc, le but du Reiki, c'est de mettre en relation cette énergie qui est autour de nous à la disposition de notre énergie vitale, de remettre en mouvement l'énergie vitale. Donc, le praticien Reiki, il se pose comme intermédiaire, comme canal entre cette énergie. En fait, on entre dans une dans une sorte de méditation profonde et le travail énergétique se fait à travers nous et va dénouer les liens de la personne qui est allongée. pendant une séance Reiki, vous pouvez avoir des sensations de fourmillement, des sensations de chaleur, des sensations de lourdeur, des gargouillis, vous pouvez voir des choses, vous pouvez entendre des choses. Et du coup, pour quel type de problématiques, enfin, pour quelle raison on fait une consultation au Reiki ? On vient me voir pour plusieurs cas. Soit les gens ont testé beaucoup de choses et puis ils ne trouvent pas leur bonheur, soit ils se sentent hyper stressés, ils sentent qu'il y a quelque chose qui les bloque et ils ne savent pas par quel bout prendre la chose. Soit ils sentent qu'ils sont en train de basculer, qu'ils ont envie de changer de vie et ils ont envie d'accompagner ce mouvement de changement de vie. Et vraiment, dans ce genre de cas, le Reiki, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, ce qui se passe, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la partie de travail énergétique qui se fait. Il y a une chose que moi, j'aime beaucoup faire après, c'est prendre le temps de discuter avec la personne, au moins le même temps, on va dire 30 à 40 minutes, parce qu'en fait, dans chaque position de main dont je vous ai parlé, j'ai des messages, en fait. J'ai des images qui m'arrivent, j'entends des mots. Je sais que tous les maîtres Reiki ne le font pas, ça, mais moi, je sens qu'il faut que je le fasse. En fait, c'est vraiment mettre des mots sur ce que, déjà, expliquer ce que vous avez ressenti, et puis aider la personne, peut-être elle aussi, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et comment l'aider à l'accompagner. C'est exactement ça. Et puis surtout, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est pouvoir lui donner ensuite des clés. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Je me rappelle très bien d'une personne qui était venue me voir. La thématique, c'était j'ai un problème de confiance avec les hommes. Je n'arrive pas à trouver un mari. C'est une personne qui avait une soixantaine d'années. OK, donc on fait la séance et puis à un moment donné, quand j'avais mes mains à proximité de ses oreilles, j'entends le mot sœur. Donc quand on fait ce petit débrief là, à la fin de la séance, je lui dis, mais est-ce que vous avez une sœur ? Elle me dit oui. Je lui dis, il y a un problème avec elle ? Comme j'avais entendu ce mot quand mes mains étaient à proximité de ses oreilles, pour moi, le message, c'était je ne m'entends pas avec cette sœur. Et le message qui arrivait en même temps, c'était ça. Et elle me dit, oui, je ne lui parle pas depuis 20 ans. Et là, elle me raconte, elle s'était mariée avec un homme et le jour de son mariage, cet homme-là s'était confié à sa sœur en lui disant qu'il était homosexuel. Et elle a gardé ça pendant des années jusqu'au jour où ça a clashé dans le couple. Et en fait, pour moi, c'était une clé. Je lui dis, vous n'avez pas un problème avec les hommes, vous avez un problème avec votre sœur. Le pardon que vous allez accorder à votre sœur, c'est la clé pour que vous vous sentez mieux dans votre propre vie et que ça s'arrange avec les hommes. Vous voyez le genre de déclic qui peut se produire. Alors, il ne s'agissait pas forcément de renouer le contact avec sa sœur, mais de se pardonner, de pardonner intérieurement à sa sœur, de se pardonner aussi cette distanciation qu'elle avait émise avec sa sœur. Retrouver confiance en elle, confiance dans les hommes, confiance en la vie. J'ai certains de mes collègues qui, par exemple, ne fonctionnent pas du tout comme moi, mais qui, eux, ça passe plus par les mains, par exemple. Ils ont vraiment une capacité à sentir les problèmes physiques qui coincent. Moi, pas du tout. Moi, vraiment, je suis sur l'émotionnel, on va dire. Et en parlant de ça, vous dites que vous avez un cadeau extraordinaire, c'est que vous pouvez vous connecter à l'enfant intérieur de la personne par une simple position des mains particulière. En fait, c'est ça. Dans le protocole de position de main, il y a 16 positions. Il y en a une depuis le tout premier soin, depuis la toute première séance que j'ai faite. Il y a une position de main qui me connecte automatiquement avec la petite fille chez les dames et avec le petit garçon chez les hommes. Je trouve que c'est un cadeau parce que je trouve ça extrêmement fort. À chaque fois, il se passe des situations un petit peu improbables mais extrêmement belles. Ah, c'est génial. Parce que du coup, les personnes, quand elles vous le consultent, est-ce que c'est un accompagnement ponctuel ? C'est-à-dire, on vient, on fait une séance et on ressort et c'est réglé ? Ou est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement un peu dans la durée ? En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens à qui ça parle immédiatement, c'est-à-dire qu'en deux séances, par exemple, moi, je me rappelle d'une jeune femme qui était venue me voir qui m'a dit mais c'est génial votre truc, en fait, je vais arrêter mon psy, ça fait cinq ans que je vois un psy, ça ne sert à rien. Mais j'ai aussi des gens qui viennent de manière régulière comme on vient voir un ostéo pour se sentir un peu plus en forme au changement de saison, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, moi, je dis que le Reiki, c'est l'ostéopathie du cœur, c'est les massages de l'âme, en fait. Et vous dites pour autant que vous pouvez faire des consultations à distance. Alors, est-ce que c'est malgré tout du Reiki que vous faites quand vous faites à distance ? J'ai mis en place un coaching à distance qui marche extrêmement bien. C'est-à-dire que les gens viennent un petit peu me présenter leur vie au moment T, au moment où ils sont un petit peu perdus, un petit peu comme ils arrivent, comme si on ouvrait une boîte de puzzle, là, vous voyez, de 5000 pièces sans modèle, un petit peu perdu, comme ça, avec que des pièces disparates dans tous les sens. Et j'essaye de leur apporter un éclairage sur leur présent et très rapidement, on arrive à trouver des clés ensemble et je leur dis, mais en fait, si vous avez telle situation, si vous vivez telle situation dans votre vie en ce moment, regardez pourquoi, regardez en quoi ça vous concerne dans votre intériorité. Bon, c'est passionnant. Je ne vais pas vous laisser sans vous poser quelques dernières petites questions rituelles que j'aime poser dans la petite voix. Alors, la première question, mais alors, j'ai l'impression qu'on y a déjà beaucoup répondu pendant notre entretien, c'est, est-ce que vous écoutez souvent votre petite voix ? Oui, je m'efforce jour après jour et je fais de mon mieux parce que je suis en perpétué de l'apprentissage. Parfois, je me fais surprendre moi-même et je ne l'écoute pas assez, mais il y a toujours un moment où elle trouve le moyen de se faire entendre. Donc, oui, oui. Et est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé votre chemin de vie ? C'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Le plus grand problème de ce livre-là, à mon avis, c'est son titre parce qu'il peut faire un petit peu peur pour les gens qui ne sont pas forcément orientés vers la religion, bien qu'il n'ait absolument rien de religion, mais beaucoup plus sur le plan spirituel et vraiment, il y a énormément de clés de libération dans ce livre-là. Est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien, Jean-François ? En fait, j'ai une petite routine de yoga, d'étirement, d'exercice de sophrologie que je me suis concocté moi-même. Donc, chaque matin, pendant 15-20 minutes, je prends du temps pour moi, pour mon corps et pour m'apaiser. Et puis, en tant que maître Reiki, en fait, chaque matin, je me récite les cinq préceptes Reiki. Ça dit, alors juste pour aujourd'hui, je suis libre de toute colère, je suis libre de toute préoccupation, de toute peur, je montre de la reconnaissance, j'accomplis mon devoir avec gratitude, j'aime les autres et je respecte toute forme de vie. Rien que ça, ça nous permet déjà d'attaquer la journée en étant bien alignés. Et ma dernière question, Jean-François, est-ce que vous êtes heureux ? Ah là là ! Alors, je pense que quand sa vie est plus belle que ses rêves, je crois qu'on peut dire qu'on est heureux. Wow ! On va rester là-dessus parce que vraiment, il n'y a pas de meilleur moyen de conclure notre entretien, mais merci beaucoup, Jean-François, d'avoir partagé comme vous l'avez fait sur votre chemin et votre pratique. Merci à vous, Hervéline, c'était extrêmement agréable de me laisser guider par votre petite voix. Merci, Jean-François. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.